S'il vous plaît, ce que je voyais tout à l'heure était horrible. En tant que je n'ai pas voulu voir les émissions. Il y a des jours que je me provoque, je dis, Seigneur, je veux, je veux, je veux, je veux entendre ce que tu veux me dire aujourd'hui. Je n'ai pas demandé. Mais ils m'ont obligé à voir ça. Donc je me l'ai dit à quelqu'un, changez à m'aider vos enfants à chercher la présence de Dieu. Et vous-même, cherchez la présence de Dieu. Parce qu'il y a des mamans qui vont perdre beaucoup d'enfants. Et ça sera pour que je chicote. Il y a des pères qui vont perdre leurs enfants, ça sera pour que je chicote. Vous qui gardez les enfants à la maison. On vous demande, on vous dit que oui, amenez vos enfants dans la présence de Dieu. Il y a des mamans qui vont, ils l'ouvrent la chambre, tout est gâté. La maladie est venue, tu es où les enfants. Moi je suis en train de vous parler, ce que je suis en train de voir. Quand est-ce que tu te lèves le matin, tu viens dans la chambre des enfants, tu viens que tous tes enfants sont finis. Et c'est ta condition que tu te lèves. Et il y a des chicotes, plus que ça, tu mets les dents sur la tête. Il y a des mamans qui vont se lancer l'enfant, ça va partir dans cette maladie-là. Ils vont mettre les dents sur la tête. Je vous en souviens. Je vous en souviens. Arrêtez de chercher les miracles. Mais cherchez l'intimité avec vous. Cherchez l'intimité. Et pour que l'intimité vous apporte la sécurité, je vous en souviens. Ce que je vous révèle alors, lorsque tu es dans l'intimité habituelle, toi-même tu vois à l'avance. Il y a des messages, quand je balance, il y a des gens qui me disent, c'est mal de Dieu que j'ai vu. Donc tu m'écris, ils me disent, c'est mal de Dieu que j'ai vu. Donc tu me disent, c'est mal de Dieu que j'ai vu. Vous savez, on dit souvent que petit à petit, l'oiseau fait son nom. Les vrais serviteurs, les vrais servants ne sont pas crisés. Ils ont la patience. Parce que la maison bâtie par Dieu, elle n'est pas comme la maison bâtie par le diable. Le diable fait entrer les gens dans le coup. Mais la maison bâtie par Dieu, lui, il trie. Il trie. Il amène l'eau, il écarte l'eau. Il amène l'eau, il écarte l'eau, il blague. C'est lui qui positionne. Ce n'est pas l'homme qui positionne. Je vous en supplie. Soyez un instrument pour Dieu. Soyez quand on est un instrument pour Dieu, on devient valable. On devient un touchable. Oui, ton combat devient le combat de Dieu. Pourquoi? Parce que tu devais pitié pour les autres. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit ça. Amen. Nous allons voir aujourd'hui la puissance est sur le nom de Jésus. Ah, quelqu'un peut se décrire la puissance sur le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. La puissance sur le nom de Jésus se trouve dans la vérité. Alléluia. Et nous avons vu le premier, le premier verset que Dieu m'a donné pour le début d'année, c'est quoi? Mes oreilles t'ont entendu. Non, je ne savais pas, j'étais ici. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Non, j'ai dit. Le premier verset que j'ai donné, début d'année, que nous avons travaillé sur ça, pour toute l'année. C'est quoi, ça c'est la prophétie de l'année. Ça c'est la prophétie que nous allons voir Dieu palpablement. Les œuvres de Dieu vont se manifester devant nous. Elles auraient entendu parler de toi, mais c'est ce que Dieu m'a dit qu'il va faire dans cette église tétanique. Maintenant, la parole où Dieu m'a dit qu'il doit travailler sur ça, tout le mois de Jésus, c'est quoi? Jean 14, verset 6, moment. Je sois de l'église, mais je veux dire qu'il est mis. Tu vois, mon fils, dans le cas où l'on a, la preuve, la parole, étant les deux main versets pour lui. C'est ça le problème. Si tu avais ouvert ton verset, tu ne l'a pas été mis. Parce que j'avais insisté qu'on va travailler sur ça, tout le mois. Amen. Jean 14, verset 6, les besoins sur vos besoins, vous avez dit quoi? Jésus, oui. Donc il s'agit de la parole de Dieu, tout le monde sait que l'on a dit. c'est Dieu même qui s'est fait. Amen. Lorsque tu ouvres la parole, tu invites le Seigneur à entrer dans ta vie. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne me vienne au mer que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons vu qu'on devait travailler sur la vie. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons les hâte. 4, verset 6, attendez. Le verset 6, après 2, oui. Avec Anne, le verset 6. Avec Anne, le souverain sacrificateur Caïf, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demander, à quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, au prix du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, je lui ai bien fait accorder un normal afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et il les reconnu pour avoir été avec Jésus. Le verset 14. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnaient de sortie du sang ébrun et ils délibéraient entre eux, disant, que feront-nous à ces hommes? Quand il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, quel miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pourrons pas le nier. Mais afin que la chose ne se réponde pas davantage parmi le peu, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Amen. 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 Qu'ils s'endornaient parler à qui que ce soit en quoi en ce nom-là à ces livres. La puissance sur le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons croire. Pourquoi est-ce que on va dire au nom de Jésus, le dimanche se manifeste, les esprits se manifeste, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Amen. Les gens reçoivent la paix. Mais nous voyons encore aussi d'autres personnes qui disent au nom de Jésus, l'esprit, c'est la vie, le dame. Amen. L'esprit dit, tu es qui pour me parler. Sur quelle autorité tu me parles. Amen. L'esprit dit, sur quelle autorité tu me parles. Amen. Amen. Tu es qui pour me parler. Au lieu que l'esprit se soumère, l'esprit se met plutôt à prochasser la personne qui était en train de chercher à délivrer le dément. Amen. Et nous voyons aussi, même si l'esprit n'équipe pas, il y a aussi d'autres catégories. Lorsqu'ils disent, au, sort, au lieu que le dément sort, le dément le regarde et le tâme de plus. Avant ça, encore, tu as même, tu vois, je te parle à l'ici. Au lieu, au lieu que, il s'était, il procède la maladie sur la personne. Soit il le parle à l'ici. Mais nous voyons, il y a maintenant une troisième personne quand il arrive et dit, au nom de Jésus, le dément s'en va. Au nom de Jésus, il y a la guérison. Quels sont les secrets pour mettre la puissance pour que le nom de Jésus se manifeste tel qu'ils sont? Yes. Amen. Quel est le secret? Le nom est le secret. Pour comment, est-ce que d'autres personnes, quand ils s'élèvent et disent aux démons, sortez, les démons sortent? Mais d'autres s'élèvent, ils disent, les démons ne sont pas. Quels sont les secrets? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manifesté quoi? Lorsque nous regardons la bibliothèque, la race, lorsque nous lisons le temps, on finit de lire. Le premier, on nous remarque que la race de tous les sacrificateurs se sont négés, se sont réunis. La première chose, tous les souverains sacrificateurs qui se sont réunis, ils se sont lévés. Contre Jean-Pierre. Amen. Vous allez voir que quand on te prie ici, on est calme, mais une autre entre ici qui brille, il y a tremblement, des esprits s'agite. Donc, il y a deux types de prières. Même, il n'y a plus de types de prières. Il y a la prière morte qui glorifie le diable. Il y a la prière qui secoue les démons. Amen. Mais quand nous regardons, pourquoi est-ce que les souverains sacrificateurs, ils sont abandonnés de leur temple. Ils sont tombés derrière pieds et gens, tous les apôtres, en disant que non, pourquoi ces gens sont entre nous perdus? Premièrement, quand tu vois dans Acte 3, verset 4 à 7, verset 3, 4 à 7, vous allez regarder bien les gens, quand ils sont dans un temple, il y a eu un homme qui était sur l'emprise du diable depuis des années. Mais, Jean-Claude m'a même dit à Pierre que non. Ici, l'on va nous arriver et Pierre lui dit que non, je ne vais pas aller là. Je vais rentrer ici. Lorsque Pierre arrive, beaucoup de gens entrent par là. La Bible nous explique que ce paradis demandait le monde. Amen. Il passait son temps à demander le monde pour vivre. Mais, le temple est dans le lieu de prière. Mais cependant, la personne qui est malade, qui avait besoin du temple, mais lui a laissé dehors. Parce que normalement, au lieu de prière, on privilège d'abord les malades. On est d'accord? On privilège d'abord ceux qui sont dans un état délicat et qui sont en souffrance. Mais nous nous rendons compte que, il y a acte 3, mais ce monsieur était malade depuis les années. Mais c'était une habitude, une couture pour eux. De le porter, venir laisser, mais en train de prier. Prendre les bénédictions, mais lui, il mérite le voie des... Voilà, voilà, donc. Mais il ne mérite pas vivre la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu vient pour guérir, comme je vous ai dit les autres jours, le pauvre. La présence de Dieu vient guérir les pauvres. Et lorsque je vous ai parlé des pauvres, les pauvres, il ne s'agit pas de la pauvreté spirituelle et de la pauvreté physique. Je vous ai expliqué comment Dieu parle des pauvres, il parle des gens qui ont même les richesses de ce monde, mais spirituellement, ils sont pauvres. Quand on est pauvre, toujours l'anglais on peut tomber malade. On a plus de santé. On voit sa richesse mais on ne peut pas juger de sa richesse. On commence à voir même celui qui n'a pas l'argent mais tu en vis cette personne. Il a cette deuxième et toi tu n'as pas. Ça c'est quelqu'un qui est pauvre. La pauvreté, on ne parle pas de la pauvreté financière. Et je vous avais aussi parlé, lorsque quelqu'un est riche spirituellement et physiquement, il n'a pas Dieu de souplice il faut arriver dans sa vie à l'abondance aujourd'hui. L'abondance peut surprendre la personne. Or, contrairement à la personne qui est riche, spirituellement qu'il est pauvre, d'un coup, sa vie peut chambler. Tu vas voir les enfants sont là, ils sont bizarres, les enfants sont malades, ils ont des cerveaux un peu dérangés. Ça c'est une maison qui a l'esprit pauvre. Tu vois, tout le monde est touché. Si tel enfant est malade, tel autre enfant est malade, l'autre est attaquée, la maman est malade, le papa est malade, ça c'est une maison pauvre. Et chose qu'on n'exprime pas que les ronges. Nous avons vu ici, lorsque le petit, il est devant le temple, mais c'est Dieu qui a mandaté le pied de passer par là. Parce qu'il était devant le temple, mais il y avait quelque chose, il y avait une délité prédestinée pour un miracle. Alléluia! Il était prédestiné pour un miracle. Il était assis mais spirituellement il n'était pas pauvre. Il était prédestiné que Dieu avait préparé quelque chose pour lui. Amen! Alléluia! Excusez-moi! Amen! Donc, lorsque nous regardons en notre cercle, on voit que tous les souverains et les sacrifiateurs se sont nés contre qui est. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont regardé la personne, ils ont dit nous n'avons pas l'or ni l'argent à donner mais lève-toi et marche. La Bible dit quoi? Il s'est lévé et il a marché. Amen! Et là, les esprits qui maintenaient la personne en captivité, ils se sont lévés. Donc, je vais le dire à quelqu'un, c'est que prouvons le soulèvement. Amen! ce qui prouvons le soulèvement dans le monde spirituel, c'est la dimension de ta prière et quel genre de prière est la qualité de la prière que tu fournis à Dieu. Et une prière efficace est réunie de beaucoup de choses, de beaucoup d'ingrédients qu'on va voir tout à l'heure. Nous pouvons adresser la parole à Dieu. La prière à Dieu, ça n'est pas mal. Il y a des prières qui ne vont pas, mais il y a des prières qui secouent le monde spirituel qui est obligé de passer parce que ce genre de prière est sans-sortable. Ce genre de prière est quoi? Est sans-sortable. C'est pourquoi Pierre pouvait me regarder le monsieur lui dit neuf fois que sa prière était sans-sortable. Tout de suite, il y a l'obéissance. Pourquoi? Qu'est-ce que Pierre a fait de différence? de si différent pour venir pourlever quelqu'un que depuis sa naissance, il est devant le temps paralysé, incroyable. Les pieds étaient paralysés, pliés. Donc, il était assis sur ses pieds. Comment est-ce que c'est possible qu'un jour quelqu'un vienne te dire lève-toi, il marche. Qu'est-ce qui était sur ses pieds? Il y avait un esprit mais qui a obéi à la prière de Pierre. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre était un homme comme toi. Amen. l'appareil d'esprit en vie. Alléluia. Donc, premièrement, nous voyons une prière très efficace qui a soulevé tous les souverains sacrificateurs. Et quand les souverains sacrificateurs se soulèvent, c'est pour protéger leurs intérêts. Parce que je me redis à quelqu'un, chacun de vous est ici. Aussi longtemps que tu es inacte, spirituellement, il y a quelqu'un qui travaille avec ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Parce que chacun de vous est rempli de grâces. Dieu n'a jamais fait rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout être que Dieu a créé est bon. Amen. Maintenant, c'est toi qui as la décision de choisir le mauvais chemin ou de ne pas le croire. Amen. 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 Voilà. Nous avons vu que les souverains sacrificateurs se sont soulévés contre tous ces hommes. Alléluia. Et le premier point, le deuxième point, Alléluia. Et quand nous regardons comment ils se sont soulévés, pour mieux comprendre le soulèvement et la prière de Pierre, on va dans la somme 2, verset 2 aussi. Alléluia. Somme 2, la Bible dit que pourquoi c'est ce que c'est mieux. Amen. Pourquoi somme 2, Israël, l'établi. Soudain, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'établi. Pardon. Hein? Pardon. Amen. Somme 2, verset 2, il nous dit quoi? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent et les princes se lient et disent avec eux contre l'éternet et contre mon roi? Est-ce que est-ce que c'est Dieu qu'on a attaqué? C'est Pierre. C'est Paul. C'est Pierre et Jean. Mais Dieu, quand on attaque Pierre, Dieu sent la colère en l'air. Dieu étant là-haut, il sent la colère. Il comprend qu'on est en train de m'attaquer. il y a quelqu'un qui est en train de me toucher. Cependant, nous ne voyons pas Dieu. Mais nous sommes en train de voir Pierre. Mais Pierre, Dieu se rend compte qu'on est en train d'attaquer. On est en train de l'attaquer lui. Amen. Qui est? Pourquoi est-ce qu'on touche Pierre et c'est directement que l'on est en train de toucher? Pourquoi on touche Pierre et c'est Dieu le ressent directement? Pourquoi? Parce que en lui, il y a une connexion divine. En lui, premièrement, il y a une connexion divine qui est intense. Et deuxièmement, il y a une obéissance à la parole de Dieu. Une connexion divine intense qui ne coupe pas mal. Écoutez, les gens qui prient aujourd'hui, qui coupent demain, après demain, vous êtes comme des criotards. Aujourd'hui, tu as une bonne relation avec Dieu demain, tu n'as pas une bonne relation avec demain, tu ne fais jamais atteindre certaines dimensions. Donc, on n'oblige pas Dieu partiellement. On n'oblige Dieu continuellement. Donc, quand on regarde Pierre, où est-ce qu'on peut toucher Pierre? Dieu trouve que c'est lui qu'on a touché. Maintenant, il y a d'autres gens qui ont tous référé à Dieu. Pourquoi? C'est parce que cet homme, il a une connexion divine avec Dieu avec Dieu et qui est palpable et qui est réel. Amen. Et ce n'est pas Pierre qui a guéri, c'est la main de Dieu à travers Pierre qui a guéri le paletique. Amen. Et c'est toujours parce que il est rempli de la présence de Dieu. lorsqu'on a une connexion avec Dieu parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Lorsque tu dis que tu es serviteur de Dieu et que tu es connecté à la source, celui qui te touche il a touché à Dieu. C'est parce que la connexion divine de Pierre est intense. La connexion est limite, est claire, il n'y a pas de barrières. Qu'est-ce qui crée les barrières? Et ce sont nos péchés. Amen. C'est nos attitudes, c'est nos comportements. Amen. Parfois, on prend Dieu pour amie. Hallelujah. Amen. Parfois, on commence à avoir quelques devis et qu'on commence à croire qu'on est déjà arrivé. C'est ça qui tue beaucoup de pasteurs. Amen. Oui. Et vouloir trop, et beaucoup de chrétiens vouloir trop la gloire même plus que même Dieu. Mais tu guéris d'autres personnes et on ne peut plus marcher. Tu commences à chanter si je fais ceci, je fais cela. Si tu le fais, laisse les gens comparer. Et quand cela donne à Dieu, comme une offende, quand tu finis des bénévoles, retourne et dis à Dieu, Seigneur, je te bénis. Je ne savais même pas que tu peux m'utiliser pour bénir quelqu'un, pour guérir quelqu'un, mais tu as fait de moi l'insistre, je te donne la gloire. Tout en respectant tout ce que Dieu amène vers toi. Tout en lui donnant toute la gloire et toute la place. Le problème, c'est que Dieu touche quelqu'un qui est venu poser ce problème. Toi, maintenant, tu commences à te glorifier derrière ça. C'est Dieu qui a envoyé son peuple. Bien, si vous regardez bien, vous allez dire, vous comprenez bien pendant qu'il y a des stimules, bien dit quoi. Vous nous regardez comme si c'est nous qui avons fait les miracles. Non. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez le crucifié. Que cet homme est debout, il est bien portant. Donc, il n'a jamais pris la gloire. Dans l'homme de Dieu, lorsque tu as une connexion intense avec Dieu, on a quoi? On représente Dieu sur terre. C'est pourquoi la Bible dit vous êtes des dieux. On représente Dieu sur terre. Vous êtes des dieux. Donc, 182, tu vas voir ça. 182, tu vas voir. Vous êtes des dieux. Mais vous vous laissez juger. Pourquoi? Parce que c'est à cause de vos péchés que vous vous laissez juger. C'est à cause de votre comportement que vous vous laissez juger. Amen. Et le deuxième point, merci. Et le deuxième point, ils ont enseigné le pied. Amen. Ils ont enseigné le pied. Alléluia. Et quand ils ont enseigné Pierre, quand tu regardes, ils ont commencé à lituriger Pierre. Et c'était une occasion pour bien de s'inspirer. La Bible dit que les fleuves d'eau vivent couleront en nous. Amen. Et les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu ce sont des prédestinés. Amen. Lorsqu'on regarde dans le roman de l'université 28, la Bible nous dit quelque chose. Amen. Nous savons tout du reste que toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon ses dessins. Toutes choses. Dans les interdits, tu lui, dans la vie de Pierre concourent pour son bien. Alléluia. Parce qu'il a appelé selon le désir de Dieu. Amen. Et nous continuons le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblables à l'image de Dieu. Alléluia. À l'image de son fils. Enfin que son fils fût le premier né dans le frère. Entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Amen. Mais ce papa, nous regardons le christianisme aujourd'hui, on appelle ça la religion. Moi, je ne sais pas en Dieu religieux. Je parle avec tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est que l'esprit de Dieu vient en toi. Amen. Ce que l'esprit de Dieu habite en toi. Amen. Ce que je porte, t'impasse. Amen. Je m'en fous que tu viens de Galchidou, musulman ou qui, toi et moi, on peut parler. Amen. On n'a pas de problème. Parce que Dieu, Jésus n'est pas mort pour une sénégalée. Il a dit que Jésus, il est mort, le premier né d'entre les morts dans le monde entier. Donc, il est venu pour le monde entier. Amen. Il est venu pour les pécheurs, pour les musulmans, pour les bouddhistes. Amen. Ou les bouddhas. C'est ce qu'il est venu faire. Amen. Parce que quand vous regardez bien, le grand péché, le plus grand péché se trouve aujourd'hui à l'église. Amen. Ce qu'on appelle chrétien aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'ils sont derrière, ça donne un goût amen à ne pas servir de Dieu. Amen. Si tu n'as pas à l'église avec Dieu, en regardant un chrétien ou un pasteur, tu risques de le jeter de la foi. Une dame m'a écrit. Elle m'a dit, le pasteur, je ne sais plus où ma vie, c'est comme ma vie de vivre. Et combien m'ont écrit dans le même sens. T'as vu que c'est le pasteur qui drape les fidèles à l'église. Jusqu'à, combien ils sont nombreux. J'ai des messages. Ils sont nombreux. T'as vu que c'est le pasteur que tu es venu pour la prière, mais tu te retrouves sur le lit du pasteur. Et quand il finit, sa vie n'a plus rien. Sa vie n'a plus de sens. Elle est dégoûtée. Elle est persécutée. Depuis ce jour, sa vie de cette planète. Une dame m'a écrit, elle avait des problèmes. Elle parle pas de pasteur. Le pasteur lui dit, écoutez-moi ça. Le pasteur lui dit, on guérit avec le nom de Jésus. Regardez ce que le pasteur guérit. Elle lui dit, va m'acheter les cardenas. La fille allait acheter les cardenas. Elle lui dit, viens, assois-toi là. Confaites tout ce qui est de bien dans ta vie. Et tout ce que tu veux, tu te mets dans le cardenas. Tu fermes toi-même. La fille est venue après sa vie en C. Ils ont fait ce que le pasteur a dit. Ils ont remis les cardenas depuis ce jour. Tout est comme le pas. même, ils sont devenus comme si c'était des clochards. Limite, il n'y en a même pas à manger. Ils sont rejetés par tout le monde. Donc, ils ne savent même pas. Ils sont partis partout. Rien ne change. Elle a même le vote de Dieu. Et mais, quand tu regardes le pasteur guérit bien costumé, bien clavaté, elle dénit Jesus. dans le nom de Jésus. Et quand le démon va parler dans la route, c'est quoi? Parce qu'il sait qu'on peut le démasquer. Il sait qu'on peut le dévoyer. Dans les églises, c'est devenu la sorcellerie en plein jour. c'est pourquoi quand vous voyez les pasteurs aujourd'hui sont troublés, rien n'échange. Dieu n'intervient pas. Regarde l'homme de Dieu l'a attaqué. Mais Dieu dit pourquoi c'est simile? Pourquoi mon coure est touché? Oui, pourquoi mon coure est touché? Pourquoi moi je suis touché? Pourquoi moi je suis touché? Allons dans le acte 9. Vous allez comprendre. Regardez. Dieu m'a dit à Paul. Quand Dieu apparaît à Paul, au chômage de Damas, Dieu dit à moi, tu ne peux pas réjouir à mes églises, à mes églises. Tu ne peux pas réjouir à mes églises. En lui disant, on lui disait que Paul, tu m'as persécuté. On lui dit Seigneur, où est-ce que je t'ai persécuté? Je ne l'ai jamais vu. Il lui dit que je suis le Jésus que tu persécutes. pourquoi Jésus vient d'avenir? Pourquoi Jésus vient d'avenir? En fameux des saints. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sainteté dans la salle. Il y avait une vérité dans la salle. Il y avait une logique dans la salle. Il y avait une sainteté, il y avait la vérité, il y avait la parole de Dieu. Les gens avaient la crainte de Dieu. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on provoque la protection du vide. On a dit Dieu à venir intervenir à notre taille. Tu ne peux pas avoir la Bible et ne pas une occasion pour pas de vivre comme tu veux. pas le dire. Tout m'est permis mais tout ne m'est pas outilé. Mais, je voudrais vous dire tout ce qui se passe à l'Église, c'est parce que le patient qui prêche, il prêche son acte, il prêche son intérêt. Oui, c'est ce qui l'intéresse. Parce que quand on met l'Église pour Jésus, il est le moteur de tout. Il a la décision de tout. Il décide de tout. même des gens que tu veux embaucher, c'est lui qui a le dernier mot. Tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu mets l'Église pour Jésus, tu peux arriver aujourd'hui, il change. Fais plutôt comme ça. Combien de fois tu prépares le message, il change. Il donne le message selon le cœur de ceux qui sont dans la salle. Il sort du pupitre selon que c'était le cœur dans la salle et qu'il arrive. Même tu ne reconnais pas la personne, mais tu te dédures sa vie. Il va tourner le message jusqu'à aller toucher la personne. La personne a dit « Hey, la personne tu ne me connais pas. » Non, parce que le Saint-Esprit en fait, tu me vois. C'est le Saint-Esprit qui s'est écrit. Ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, voilà pourquoi Paul, il s'est senti persécuté. Puis il s'est senti persécuté. Mais ils ont commencé à être au jeu Pierre. En disant quoi? Sur quel nom, sur quel pouvoir vous êtes en train de prier chez vous? Si le nom, ils ont dit, il faut que nous interdissons ces gens de continuer à parler sur ce nom. Donc, les stimuli étaient sur le nom. Amen. Les stimuli étaient sur quoi? Sur le nom. Ce qui a provoqué le problème, c'est le nom. Mais nous remarquons aujourd'hui, le nom de Jésus le fait plurier dans les églises. Mais cependant, les souverains capificateurs, ils se sont réunis pour le nom de Jésus. Amen. À cause du nom, disait la Bible, ils ont commencé à être au jeu que sur quel pouvoir vous êtes, sur quel pouvoir vous exercez? Il y a un pouvoir sur le nom de Jésus. Il dit dans le disque verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le pouvoir qui t'a été donné, c'est d'aider le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez le nom de Jésus. Puis-je marcher comme Dieu te demande? Tu dois respecter cet imprécius. Il n'y a pas le temps que tu dois laisser. Tu ne dois plus vivre pour toi. Parce que la Bible est en temps qu'on est sain. On vit selon les autres sains. Nous restons notre vie à Jésus. On est mort pour Jésus. On est ressuscité avec Jésus. Donc les accusations ne nous font plus rien. La manière qu'on obtient à nous fait plus rien. Mais nous cherchons à plaire à maître sur qui on est à tout le service. Amen. Et lorsque nous serons selon le Seigneur Jésus, on ne cherche plus les appréciations des hommes. Les appréciations des hommes tendues à nos leurs. Ça vous foutait. Je voudrais que vous dites quelque chose. Toutefois que vous avez trop chercher les regards des gens, c'est ce que vous vous donnez tout bien. Vous pouvez prendre la gloire de quelqu'un. Si vous ne pouvez pas utiliser cette gloire pour élever le nom de Jésus. Ta gloire est vaine. Tout pasteur qui regarde une fille, il commence à aller combater que vous n'êtes pas mal. Vous n'êtes pas parti sur le mari sur la toute parole ou dit tu es faux. Je me dis haut et franc. Tu es faux. Et je vais sortir une vidéo sur eux. Tu es faux. Ça c'est une abomination parce que déjà on n'a même pas le droit de toucher un sacré. Toi tu dis que tu es sacré mais c'est toi qui amènes ton corps tu te mènes devant une femme. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu peux introduire cette femme ? Qu'est-ce que tu peux introduire ? C'est parce qu'on vous a exigé ce que vous allez sacrifier. On vous a exigé le nom de femme que vous allez connaître pour avoir le pouvoir et l'autorité à l'église. Voilà pourquoi vous vous le trouvez. Parce que vous n'avez plus de critiques pour entrer à l'église. On ne peut pas oeuvrer avec le nom de Jésus en faisant semblant. Non. Quiconque dit « Amen, amen, Jesus » dans le faux c'est vrai droit. Ah oui. Et quand tu regardes que quelqu'un prophétie et dit « Amen, c'est quelqu'un bien, 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 bien. Bon, voilà. L'Esprit me dit l'autre a dit « Power ». Et l'Esprit me dit « Voilà ce que je vois. Madame Jérôme, maintenant je te vois. Je te vois mieux. Power, professeur. » Est-ce que maintenant sur le centre et sur l'Esprit qu'on a on a que là ou sur le pasteur ? C'est devenu un théâtre à l'église. Attendez, attendez, attendez. Voilà, voilà. Maintenant, vous allez savoir qu'il y a un prophète ici. Oh, est-ce que quelqu'un peut « Y'a, l'autre qui est là. Power, professeur, l'œil de Dieu, laisse. » Non, non. Voilà ce qui tue l'église aujourd'hui. Il n'y a plus l'église. Et je me redis à quelqu'un, si ma prédication te dérange, je ne veux pas rater le ciel. je préfère te perdre et gagner le ciel. Je préfère te perdre et gagner le ciel. J'ai compris mon conseil. Je préfère ne pas te voir et gagner le ciel. Mais que de perdre le ciel parce que je veux te plaire. Non. C'est ça qui détruit l'église aujourd'hui. Mais. Merci. Et nous allons regarder lorsque Pierre était environné, lorsqu'on l'a encéclé. La Bible dit que Pierre était compli d'une assurance. Amen. Qu'est-ce qui peut faire que la Bible les appelle les hommes sans instruction. C'était des hommes sans instruction. Lisez la Bible. Amen. C'est ce qu'il a dit. Les hommes sans instruction. Vous savez que ils étaient illettrés. Ils n'ont même pas la connaissance. Ils ne savent même pas parler. Ils sont braillés. Ils ne savent même pas bien habillés. Ils ne savent même pas s'arranger. Mais ils ont leur babouche au pied. Ils avaient leur deux pantalons. Et leur robe là. Mais. quand on les arrête là. Ils sont en scène. Quand les ancêtres. On dit que vous là. Sur quelle autorité vous parlez ? La Bible dit que Pierre Rampy dit ça qu'est-ce qui ? Il a dit voyez-vous que nous sommes aujourd'hui jugés sur un bienfait qui s'est passé sur les yeux de tout le monde et que tout le monde a été témoin. Est-ce qu'il a été guéri ou pas ? Est-ce que le Saint-Nord-Jésus l'a guéri ou pas ? Comme ici. Vous voulez refuser le miracle qui s'est produit devant tout le monde ? Vous voulez nous juger par rapport à ça ? Mais. Seigneur comme c'est ainsi et tant quand même. Mais ils ont regardé l'assurance de Pierre. Ils se sont reculés. Ils ont dit que ça c'est pas normal. pour moi. La Bible dit que parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit avant de répondre au temps. D'abord il fait la présence du Saint-Esprit dans la ville de donner l'assurance. La présence du Saint-Esprit de provoquer des gens qui ne peuvent pas imaginer. La présence du Saint-Esprit de valoriser. La présence du Saint-Esprit de qualifier la vie du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit d'Ambabia. Même que Gabriel est exprimé. Pourquoi ? David pouvait arriver. Daniel pouvait arriver à la ville. Oui. Comme un espion. Comme un esclave. Mais il se retrouve à côté de Médicaliza. Qui tue. Qui détruit. Mais le pouvoir. La puissance de Dieu sur Daniel va éteindre le pouvoir de Médicaliza. C'est pourquoi je le dis à présent prophétiser. On va assiéger tout Jérusalem. Mais je le dis en prison. Tu vas ordonner le diable pour donner l'autorité de Dieu. Le diable ne comprenait pas ce que vous avez aimé. Même le diable ne respecte ton autorité. Lorsque tu as l'autorité de Jésus en toi, le diable ne vient pas chez toi parce qu'il y a un accord entre Dieu et le diable. Oui. Et Dieu qui était vrai afin que la main du diable ne pas tu as ordonné ou pas. Vérité. Donc Dieu il y a un accord entre Dieu et le diable. Mais tu restes arbitraire tu n'as pas le droit de tuer. Donc il n'a pas le droit de passer dans ton camp. Non. C'est pourquoi le diable va te pousser d'abord au péché. C'est quand tu es dans le péché. C'est quand tu es entre les doutes. C'est quand tu commences à faire ce qu'il ne glopie pas ton Dieu. Le diable dit à Dieu que voilà tu as dit que c'est ton saint voilà ce qu'il a fait. Donc il est sur mon territoire. Le territoire du diable c'est le péché. Le territoire du diable c'est le mensonge. Le territoire du diable c'est l'orgueil. Le territoire du diable c'est la manipulation. Le territoire du diable c'est la séduction. Mais le territoire de Dieu c'est la sainte-tête. C'est la vérité. C'est la droiture. C'est l'honnêteté. Nous on parle de la vérité. On est prière pour la croix au-delà. Si vous regardez quand ils se sont délivrés ils ont venu ils ont dit nous vous interdissons de le chassez-nous. Puis il dit que voyez-vous il est venu de juger et d'obéir aux hommes ou qu'à tuer. Ils ont dit que non à tuer parce que là personne ne peut pécher. Amen. Dis-nous s'il est favorable de vous obéir ou d'obéir qu'à Dieu. Ils ont dit à Dieu. Il a dit dans ce cas je vais continuer à fréchir. Je vais continuer à parler maintenant ils sont partis ils sont encore revenus à organiser encore une menace. Alors je leur ai dit à quelqu'un lorsque l'ennemi te menace constamment une fois deux fois c'est parce qu'il n'a pas le pouvoir de te toucher c'est pour ça qu'il n'a pas de lui tu es la propriété que tu veux. Amen. Lorsque tu es le territoire de Dieu me n'a mis l'impression qu'on prend la seule chose qu'ils pouvaient avoir c'est d'exercer l'autorité de vouloir menacer ce de vouloir menacer ce de vouloir menacer ce de vouloir menacer mais je vais vous dire quelque chose s'il menace ils ont tout l'autorité de l'arrêter et tuer parce qu'en ce moment on est terminé déjà mais ils n'ont pas pu l'arrêter qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est simplement qu'il y a quelque chose qui va se passer il y a des raisons qu'ils ne doivent pas franchir il y a une limite qu'ils ne doivent pas franchir ils peuvent exercer les menaces ils n'ont pas le pouvoir de le toucher ça m'a dit quoi ? quand tu vois quelqu'un on fait le droit tous les jours tant t'es encore avec tes chiens mais tu t'ennes il revient la dernière fois tant t'es encore avec tes chiens mais tu t'ennes c'est parce qu'il y a pour tout le monde tu es plus fort il n'y a plus la bouche donc quand le gars le gars ne le fait mais jamais sa bouche même qu'il est en train de mourir il met les soucis même qu'il est en train de mourir quelqu'un va dire que tu es petit je dis tu vois voilà profitez je dis tu vois encore profitez petit tu vois parce que même dans leur faiblesse même ils sont en train de mourir ils vont quand même exister à la de mourir c'est pourquoi quand tu regardes quelqu'un qui est influencé par le diable il est insurré des choses il a des choses qui sortent de sa bouche il ne se contrôle pas c'est parce qu'il est influencé par ce côté-là et quand on regarde quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit il contrôle sa langue Amen lorsque le Saint-Esprit dit qu'on ne se contrôle plus mais quelqu'un que le Saint-Esprit est là il se contrôle Amen il n'a pas de promets il n'a pas de dire ce qui n'est pas vrai Amen il a la crainte Amen Amen entre le Seigneur le Seigneur bénisse le Seigneur Amen Amen Ma fille continue là où tu devais arrêter le verset 18 le verset 17 mais afin que la chose ne se réponde pas davantage parmi le peuple défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à qui que ce soit en ce nom-là oui ma fille et les ailleurs appelés il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom du Seigneur au nom de Jésus vieilles gens leur répondit jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à Dieu car nous ne pourrons pas ne pas parler de ce que nous avons pu et entendu Oh Jésus il leur fit de nouvelles menaces et les relâchait ne sachant comment les punis à cause du peuple parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé Amen Amen ils disent que ils ont fait les menaces mais ils l'ont relâchée pourquoi il y avait une foule avec toutes les pièces et la foule se sentait bien depuis qu'ils les ont croisés depuis qu'ils sont arrivés il y a la guérison il y a la délivrance il y a la paix il y a la joie c'est pourquoi on glorifiait Dieu mais comment le peuple parlait va le laisser et pendant chaque fois qu'on les appelait le peuple était avec eux chaque fois qu'on les appelait pour qu'on les interrogeait avant qu'ils ont fait la même le théâtre elle n'a plus de la foule mais ici là on ne peut plus rien faire à cause de la foule ça veut dire que je voudrais te dire quelque chose toi qui te force à faire du mal laisse-moi te dire quelque chose suis le côté de Dieu le côté de Dieu aime le bien et quand tu fais le bien même si les milliers de personnes te persécutent mais il y a une quantité de personnes qui va te suivre et ceux-là ont le pouvoir puisque les milliers de personnes pourquoi ? parce que ce peuple est là qui te suit ils sont remplis de la présence de Dieu ils sont remplis du discernement ils sont remplis de la sagesse écoute la Bible dit ils étions les hommes sans instruction sans instruction même la classe qu'ils n'avaient pas ils sont bien habillés avec les habits de pauvre tout ça mais les autres ils sont avec les habits de Dieu mais ils sont à toi de les menacer on les dit les nouvelles menaces pourquoi les nouvelles menaces parce que première menace ça n'a rien donné on vient avec la deuxième menace si quelqu'un peut il n'a pas besoin les vrais gens qui vont opérer il n'a pas besoin de te menacer il n'a pas besoin de te menacer qu'ils sont avec on est d'accord tu passes à l'action c'est parce que ton autorité garde le précisément si tu n'as pas dit à quelqu'un que la vérité de Dieu te meurt au bout d'éternel la gloire de Dieu te meurt au bout d'éternel quand tu continues à suivre les principes de Dieu ton nom puissant de mon nom puissant de Jésus mais on fait continuer pour qu'on en conclure le verset 22 car l'homme qui avait été l'objet de cette liaison miraculeuse était âgé depuis le caractère après avoir été relâché ils allaient vers leur leur et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit lorsqu'ils lui ont entendu il est levé à tuer la voix tous ensemble et dit Seigneur toi qui as fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre père ton serviteur David pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont liés contre le Seigneur et contre son coin en effet quand ton Saint-Serviteur Jésus que tu as coin et roi les princes se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance et maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance Amen Amen ils ont rappelé à Dieu je lui avais parlé de la peau de ton Saint-Serviteur David que nous avons vu dans le son d'eux Amen pourquoi se tumulte dans les nations pourquoi ces vaines pensées parce que là où il y a la vérité beaucoup sont contre là où il y a la vérité beaucoup sont contre la vérité je me règle d'appeler aussi certaines personnes parfois ceux qui viennent pour être contre de la vérité ils savent ils sont compliqués mais toi qui es naïf tu vas aussi entrer de là mais c'est toi la grande qu'on va sacrifier de même tu seras le prochain à sacrifier donc je me règle il y a quelqu'un ils ont dit donne-nous dans nos perséductions donne-nous dénoncer ta parole avec les blé la souffrance Amen la Bible dit quoi le peuple qui était avec eux ils ont lévé la voix ensemble Amen là où il y a la vérité il y a beaucoup d'intercèzeurs cachés je vous dis quelque chose il y a des gens qui intercèdent pour ce ministère vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas les arrêter qui ont vu la vérité qui sont en train de prier jour et nuit Seigneur que la vérité la continue on est fatigués avec les habitants de vie Seigneur préserve-la je vois je dors je dors je dors eux-mêmes ils sont c'est pas c'est Dieu qui leur dit priez pour elles priez pour elles priez parce que vous savez combien de personnes sont en train de se réunir contre moi vous s'imaginez mais Dieu dit ils ont demandé à Dieu l'assurance la Bible dit pourquoi ils ont demandé il y a quelque chose qui s'est passé Dieu est venu à l'intervention là l'intervention divine est descendue pourquoi parce qu'il était vrai ils ont marché selon les instructions de Dieu ils ont marché selon la vérité de Dieu la Bible dit à la mention de son nom tous les genoux fléchis nous ne pouvons pas servir Jésus et ne pas avoir l'autorité sur les démons nous ne pouvons pas servir Jésus et continuer à être malade nous ne pouvons pas servir Jésus et continuer à marcher selon les ordres des humains selon les ordres des esprits selon les ordres des ancestrales non tu n'as pas Jésus si tu as le véritable Jésus la domination automatiquement s'installe à toi sans même que tu ne te demandes la Bible dit les fleuves que tu vives couleront dans mon sang et ça fait quoi ça j'aille ça veut dire que quand tu entasses la puissance entasses la prière entasses les relations entasses la méditation à un moment c'est plus fort que toi tu as envie de prêcher tu as envie d'aller dire à quelqu'un que Jésus est vrai tu as envie d'aller dire à quelqu'un que non il est Seigneur j'ai l'éflé de mes yeux tu as envie d'aller guérir quelqu'un tu as envie de chercher les malades imposer les mains ils sont guéris voilà le honnêteté que Dieu t'a donné le nom de Jésus la politique à la manceau de son nom tout j'ai réfléchi ça veut dire qu'aucun pouvoir aucun démon ne pourra présister au nom de Jésus si tu es dans la vérité aucun n'esprit au coup d'autorité ne pourra résister au nom de Jésus si tu es dans la vérité alors que chaque fois que tu es dans la vérité tu as la domination sur les esprits sur les rois de la terre sur les puissances de ce monde c'est toi qui domine voilà la raison pour laquelle Nubaléza n'avait pas le pouvoir de toucher Jésus oui il avait le pouvoir d'encerquer ceux qui étaient dans la grise d'obéissance il leur a dit moi j'ai dit opérer sous l'ordre de votre Dieu que vous avez désormais tout le monde a une vérité oui même le folat qui vole là le pasteur même qui est dans le folat il cherche aussi quelqu'un qui est vrai mais il oublie que quand tu es dans le folat tu es aussi d'envoi les gens qui vont canarder aussi même le folat qui vole il cherche aussi une personne qui est vrai pas démarquer je peux qu'on ne le détourne alors tous ces pasteurs dans le folat quand ils dérégatent ils sont en train de vouloir te détruire mais quand tu marches ils ont peur ils t'enseignent mais ils ont peur la Bible dit que lui il est encerclé comment il est sorti de là ? parce qu'il a invoqué la vie parce que dans la pression de l'ennemi encerclé la Bible dit que les fleuves même l'eau ne peut pas m'envahir même le feu ne peut pas m'endraser ça veut dire qu'aussi longtemps que je suis dans la vérité peu importe les six concentres que je peux affronter il suffit que j'ai une prière c'est incroyable la puissance qui vit va descendre la révélation de Dieu il y a quelqu'un dans la foule même que Dieu m'a touché c'est pourquoi Kamali s'est aimé il leur a dit arrêtez de persécuter ces gens Kamali était de leur temps il a dit arrêtez de persécuter ces gens parce que s'ils ne sont pas de Dieu s'ils sont en train de combattre Dieu ils sont en train de faire ce qu'ils ne font professeur s'ils ne sont pas de Dieu ils vont arrêter ils vont tomber mais s'ils sont de Dieu vous êtes en train de combattre dans le vide pourquoi lui il a reçu la révélation mais nous prêchons cette parole on ne vit tous les jours Kamali a dit le Dieu nous met à tout en sachant qu'en bas il y a le public il y a l'écrit cette parole de Dieu est à l'existence lorsqu'ils sont dans la vérité cette parole de Dieu est à l'existence lorsque le public est sain lorsque le public est dans la vérité lorsque le public est dans la loyauté il n'y a pas d'autorité je sais l'autorité de Christ va se manifester au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus je déclare au nom puissant de Jésus à partir d'aujourd'hui que Dieu que Dieu te remplit de son feu je te remplit de son feu je te remplit de son feu je te remplit de son feu mon puissant de Jésus Amen Amen qui reviennent le verset 10 la vie à la mention de son nom tout j'ai réfléchi vous allez noter ça pour conclure le message Amen Amen et je vais élever ma voix je vais prouver nous allons parler sur la puissance de ton nom c'est que ton nom comporte Alléluia le nom de Jésus nous allons continuer la puissance qui est sous le nom de Jésus aucun esprit ne peut résister lorsque nous parlons de Jésus aucun pouvoir ne peut résister lorsque nous parlons de Jésus c'est pas là que je vous parle et j'entends l'ennemi elle filtre les faux pasteurs pour confondre les répétitions pour créer la confusion parce que il n'y a aucun aucun démon ici sur terre parce que quand tu es en train de Jésus te dit oh j'ai telle situation depuis 10 ans mais j'ai fait des églises des églises ça n'a rien donné c'est la confusion que le Dieu a infiltré cette affaire dans l'église pour confondre les chrétiens parce que pourquoi ces gens font les églises ils n'ont pas d'église parce que vous faites des églises sans la réglation vous faites des églises sans l'intimité avec Dieu vous faites des églises sans consulter Dieu vous ne demandez jamais à Dieu si Dieu est dans tel endroit mais vous partez seulement parce que vous avez ton accouché depuis une édouance ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire et d'ailleurs là où il y a Christ tout le monde on ne peut pas tomber c'est qu'il y a un problème et les démons ne sont pas pareils les églises ne se manifestent pas de la même manière même sous l'orci on ne se manifestent pas pareils c'est qu'il y a un problème mais vous fonctionnez sans le tisser vous êtes à l'arrière de vouloir le miracle mais sans l'intimité à l'intimité vous êtes à l'arrière de dire non Seigneur je veux que ma maison soit guérie mais sans l'intimité avec Dieu quel char de Dieu vous voulez avoir sans lui sa parole sans vouloir le ressembler sans vouloir mâcher comme lui vous voulez la plus de christie vous voulez me suivre soyez les imitateurs donc premièrement tu dois vouloir chercher à savoir qui est Christ comment il fonctionne comment il a opéré je veux aussi opérer comme lui alors d'ailleurs on doit porter notre croix en vouloir fuir les épreuves nous tombons là où il ne faut pas parce que quand on tombe c'est le témoignage ça me laisse un bois vert pendant que je suis là le Seigneur me dit c'est le tien qui est entré dans l'église mes vrais serviteurs sont encore là mes vrais serviteurs sont encore là mais à mon nom je me glorifie au nom du Saint Jésus Christ il se glorifie au nom du tout puissant Jésus Christ il se glorifie amène 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 l'étois de l'étois de l'étois amène c'est le tienne m'étois l'étois